Djiba, si on regarde le président de l'ensemble, on a dit qu'on a fait le parjur, qu'on a fait le parjur, la constitution est le parjur, on a rappelé juste qu'on n'a pas le parjur de l'ensemble de l'ensemble du DPJ, pour corriger tout juste. Qu'est-ce qu'on a fait le parjur ? Il a dit qu'on a quatre enfants, comme on l'a dit, et qu'on a fait le parjur. Si on a dit qu'on a fait le parjur, il a le droit de dissoudre, on n'en convient pas. Maintenant, il a fait le parjur. Parce que le décret en question c'était quoi ? Lorsqu'il convoquait l'Assemblée nationale en session extraordinaire, l'Assemblée devait statuer sur trois choses, c'est-à-dire la loi de règlement de 2022-2024, pour le compte du ministère des Finances, la loi de règlement qui concerne le ministère des Affaires étrangères, et la DPJ. Il n'y a pas le DPJ, il n'y a pas le DPJ. Mais ça pouvait attendre. Mais pourquoi te dire que c'était fait à dessein, c'est juste pour amuser la galerie et tenir les gens en haleine, ne pas aller vers ce DPJ-là ? Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis qu'on n'a pas un président, on est présent, on est présent auprès du premier ministre. Parce que si vous regardez, le plus premier ministre, il n'y a pas le plus présent. Il n'y a pas le plus présent, il n'y a pas le plus. Donc ça me dit que sa parole ne veut absolument rien du tout. Parce qu'il ne mérite d'ailleurs même plus d'être le déposateur des seaux de la République. Parce que c'est gravissime de voir un président qui se dédie à tous les bouts de champ. D'ailleurs même ça nous rappelle quoi ? Ces propos d'alors, l'homme a dit qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau, ça ne veut pas. Et d'ailleurs même il n'est pas le seul. Moi, je suis le premier ministre et aujourd'hui le véritable adversaire, c'est les VAR. Madame Sénoury, il n'y a pas de dédicer. Maintenant, pour revenir par rapport à cette assemblée dissoute. Bon, je ne sais pas. Nous dissoutons quoi. D'accord, Gauticouard. Parce que c'est l'intérêt aussi. Non, de question d'intérêt. Question de bon sens et de logique. Parce que moi, je suis de la nouvelle responsabilité incarnée par Amadou. Parce que, n'oublions pas que cette assemblée bini, nous demandons que les députés de Beno Bokyakar et ceux du PDS, nous demandons voter une loi de report des élections et aussi de gueule n'y comme quoi Amadou a essayé de corrompre des juges. Il y a un juge du conseil constitutionnel qui a pu démissionner. Mais là, par la suite, la procédure judiciaire a enclenché où ? Il me dit que cette procédure a été stoppée. Après, la suite, c'est quoi ? Rien, c'était du pipeau. Donc, c'était juste pour combattre un homme. Maintenant, pour revenir par rapport à ce parjure-là, comme il l'a dit, il y a du parjure. Il faut parjurer. Donc, c'est grave aujourd'hui d'avoir quelqu'un à la tête de ce pays, un type de ce genre-là. C'est grave, je vous dis. Parce que, si on n'a pas un président qui respecte sa parole, est-ce que demain, M. Monnaie, par exemple, je vais engager le Sénégal vers telle direction, c'est-à-dire du point de vue économique, du point de vue du développement industriel ou infrastructuré. Ils n'ont pas de vision, donc ils sont sur l'accessoire qui est l'accessoire. Moi, j'ai le premier ministre, c'est de tâtonner du rôle du Sénégal. Je vais le mettre, je vais le mettre. Donc, tu prends, par exemple, le cas de la sortie récente du FMI, qui parle des perspectives qui restent quand même difficiles. Les perspectives sont difficiles. Donc, au niveau de la construction, au niveau de la croissance agro-industrielle, au niveau des mines et tout, donc la croissance, elle est trop, trop, trop lente. Donc, face à ces difficultés-là, quelle devrait être la posture de nos dirigeants ? Aujourd'hui, le premier ministre est allé à chose, à Tuawon. Pour un rien, il est allé à Koloban pour soutenir, soi-disant, les marchands bilans, en disant que lui n'était même pas au courant d'un tel dégarepissement. C'est une chose qui est d'ailleurs fausse. On a vu des morts et s'arrirent des immigrés naufragés, on a vu des accidents de route, où des personnes sont complètement calcinées. On a vu des accidents de route, je ne sais pas si c'était. C'est des véhicules qui font du n'importe quoi, je m'excuse du terme. Mais où est-ce qu'ils prennent, c'est-ce qu'une journée pour s'arri de proclamer une journée de déi national ? Ou bien, nous l'avons, parce qu'ils ne sont pas. Mais pourquoi tu veux dire qu'il y en a deux, d'autant plus que le ministre, qui est venu avec Khalid Jen, est venu avec Maïmouna Djei, qui est venu avec une famille. Oui, il est venu, il est venu avec une femme. Le président, dès qu'il s'est venu, il s'est venu avec une déclaration. Il a fait Diad. Mais pourquoi vous voulez dire Diad ? Il est venu avec Diad. Non mais attends, mais il est venu avec Diad. Laisse-moi parler, il est venu avec Diad d'abord. Il est venu avec Diad, il est venu avec Diad. Mais Diad, il est venu avec Diad. Il n'aurait pas de tenir à coeur, il n'aurait pas de venir à Dakar. Mais Diad avec Diad, qu'est-ce que tu as de différence en fait ? Non, 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 moi je me dis, en fait, je te dis, ils sont dans l'accessoire. C'est secondaire pour eux. Si on est venu avec Diad, il est venu avec Diad, il est venu avec Diad. Le lendemain, il se lève, tout le matin, sans protocole, aucun, avec une série de... Une garde rapprochée quand même, revue à la baisse. Il est venu avec Diad, il est venu avec Diad. Mais tu as lancé ton grand-boubou, parce qu'il est venu avec Diad. Le grand-boubou est venu avec Diad. Mais ce n'est pas des détails en fait. Non mais... Parce que les gens, c'est des gens qui ne se soucient pas du bien-être des Sénégalais. 2 minutes, il est venu avec une famille, il est venu avec des discours. Attends, attends, c'est médecin après la mort. Parce qu'ils, vous le savez, c'est la faute à qui, donc ? 6 mois, il est venu avec. Mais ces 6 mois ressemblent à 10 ans. Ces 6 mois que nous traversons ressemblent à 10 ans. Parce que pourquoi je te le dis ? Là, je t'ai parlé de la note du FMI. Mais parce que rien ne bouge. Parce que, par exemple, dans le secteur de la construction que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a tous les corps de métier qui y sont. Plombier banque du BIR, Masson banque du BIR, Electricien banque du BIR, le carreleur du BIR. Toutes les banques du BIR, tu bloques les chantiers. Et pas des moindres. Tu bloques tout. Tu as dit qu'il y a tous les deux dans la maison. Je n'ai pas le port. 700 contrats et tu es arrêté. Pourquoi ? Des humains de politiciennes. Tu as dit, non, je l'ai conseillé. Et derrière, tu fais quoi ? Tu fais du recrutement de clientèle politique. Tu as dit un filonaz, dont le dirigeant est un ami à moi. On a eu des camarades de promo à la fac. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Parce que là, tu vas juste assouvir l'autorité de ton chef, qui est en réalité le PEM. Mais officiellement, c'est lui qui dirige ce pays. Mais où va-t-on ? Il ne faut qu'ils soient dans le Sénégal. Il faut qu'ils soient avec ces gens-là. Je parle, je ne sais pas. Si tu as un petit dissolution de l'Assemblée nationale, j'ai vu que Maury Ibrakan, que la population doit être sanctionnée. Il n'a pas fait ma raison. Maury Ibrakan, je pense que c'est une communication. Il est avec nous ? C'est une communication. Bah oui, en fait, c'est lui qui chapeute la commission. Il est à attaquer son leader. Il est à attaquer son leader. Pourquoi en fait ? C'est lui qui est la communication. Maury Ibrakan. Maury Ibrakan. Non mais attends. A chaque fois, il y a vu qu'il est tiré de ton régime. Mais le leader en fait, il ne faut réagir. Nous, on fait ce qu'on appelle le leadership éclaté. C'est-à-dire, autant que notre chef, eux, peut s'attaquer en régime, autant que moi, je peux m'attaquer en régime, on prend quelqu'un d'autre pour le faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'on sauve. Et puis après, moi, il est là, ils n'ont pas le bas. Non mais c'est son style. Non, attends. Moi, c'est son style. C'est son style. Mais c'est un élément, c'est-à-dire qu'il faut attaquer le régime. Mais toi, si tu es là, tu te dis que nous, on travaille. C'est son style en fait. C'est son style. Aujourd'hui, pourquoi j'ai dit, pourquoi j'ai dit, par exemple, qu'il faut attaquer ? Il n'est pas dans ça. Même nous, nous attaquer, on le fait avec mesure. Parce qu'il n'y a pas d'attaquer à bout de champs comme eux, ils ont fait. Ça veut dire qu'ils argumentent que ce qu'on fait, c'est du factuel. On ne se lève pas juste pour s'attaquer sur des individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'attente. de gestion au gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'attente. Mais nous, on ne peut pas attendre. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être une partie sans... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décret. Il n'y a pas d'attente. 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 Mais je te dis une chose. Eux, ils ont pris ce pays, ils l'ont mis à sac. Ils pensent qu'en face, c'est des peureux, ils se trompent lourdement. Nous, on a fait le mouvement syndicaliste universitaire. Il n'y a pas d'attente. Moi, j'habite en Casamaz. Il n'y a pas d'attente. 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 Mais je me dis que ce gars-là, il ne mérite même pas ma confiance. Il ne mérite même pas d'être mon chef à moi. Je m'appelle le top. Parce que ce que je disais c'est un cadeau de l'arrivée donc il n'y a pas d'attente de l'importance à quelqu'un. Donc pour revenir par rapport à ça, les Sénégalais vont se dresser devant le contraire. C'est ce qui est mal. Mais, mais, dissolution de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller et vous pouvez vous dire 2 députés ou vous êtes 2 députés? Non mais attend. Mais Ouzain, il faut être sérieux quand même. Mais Ouzain, non, non. mais 55% même pas, 54% même pas 6 mois. Vous pensez que vous ne pouvez pas se ranger vite fait. Ouzain, je vais t'expliquer une chose. Et c'est ce que je dis souvent à beaucoup de gens. Ca dit le « amour, » Je te raconte juste une anecdote. Le lancement de la journée du 9.